Là c'est un corridor de misère aujourd'hui. Nous apprenons qu'il y a 765 agents impliqués dans différents segments de la réponse, notamment la prise en charge dans les SCPI, la COVID, le laboratoire, la coordination, les assistants sociaux, la vaccination, les commissions spécialisées qui sont sans salaire depuis 3 mois. On nous explique que l'agent comptable de l'ANSS est tous les jours au trésor, malheureusement c'est sans succès, donc il n'a pas accès à l'argent. Donc 3 mois sans que ces agents-là n'aient leur argent. 3 mois aussi sans aucune communication autour de l'évolution de la COVID en Guinée, c'est important de le dire parce qu'ailleurs c'est vrai qu'il n'y a pas assez de bruit autour de la COVID, mais les gens gèrent le peu de malades qu'il y a dans ces pays-là. Et il y a eu un retour récemment de la COVID sous une nouvelle forme. En Europe, j'ai un proche qui vient de m'envoyer son résultat positif de l'Europe. Et ici aussi, il y a eu certains cas, il y a eu même un mort, il y a deux semaines ou trois je crois. Mais il n'y a pas de communication là-dessus, donc c'est une façon d'attirer l'attention des autorités sur ça. Et ces agents-là, il faut les payer, c'est important. Et surtout qu'il faut maintenir le dispositif parce que pendant ce temps, il y a l'OMS qui a rélevé son niveau d'alerte face à la montée de la variole du singe. Et c'est très important. Notre pays n'est pas forcément à l'abri de toutes ces menaces. Et de passage, je vous informe que j'ai fait mon test bizarrement avant-hier et que c'est négatif. Oui, mais ce n'est pas pour autant. Il y a beaucoup de maladies. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont quitté Conakry et qui sont rentrés aux Etats-Unis. Ils se sont révélés positifs au Covid, alors qu'ils venaient à peine de rentrer. Eh bien, ils sont venus de Conakry. Ils viennent de Conakry, ils sont rentrés aux Etats-Unis. Après un test, il y avait entre eux un bébé de 7 mois qui s'est révélé positif. Bien, l'NSS, donc... La maladie est encore là. On n'est pas alarmistes, mais il faut dire les choses de telle façon. La Covid est là. Non, non, l'objet s'arrête. La Covid est là. Faites attention. Reprenez les bavettes. Lavez-vous les mains. Bien. Merci Akouma. Et voilà, toutes nos excuses à Jabaté qui fait le gendarme. On revient dans quelques minutes. On s'interrogera sur ce qu'il faut retenir du premier passage du médiateur de la CDA Wajine. Mais que retenir donc du passage du médiateur Yayoubouni qui est rentré de Conakry. On parla de la Lounagui, qui est de la gestion de la nouvelle direction. La nouvelle direction qui est au centre de toutes les critiques. On en parle dans le dossier d'enquête d'Akouma. On en parle dans le dossier d'enquête 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 d'enquête.